et salut tout le monde alors aujourd'hui en fait le truc c'est je savais pas trop quoi faire et puis comment dire j'ai chopé ces deux petites merveilles enfin au moins déjà ça pour en fait le truc c'est que j'ai vu le judgment il m'a l'air vraiment sympa mais je voulais pas le commencer aujourd'hui parce que j'avais pas le temps je savais que j'allais faire un petit tout petit stream de deux heures maximum un petit peu plus deux heures et demie vraiment ça sera pas plus donc j'ai fait j'ai mis ce qui est une idée pour une petite découverte après j'attends des nouvelles de mes potes pour savoir s'ils veulent faire du mh pas et j'ai pas une nouvelle donc voilà j'ai fait écoute on les attend si besoin on arrête on part sur mh je n'ai pas le temps en ce moment je suis très très prise malheureusement voilà j'arrive dans deux secondes j'ai oublié mon chargeur encore une fois je suis désolée j'arrive à tout de suite petite précision aussi pardon pour le dérangement je pense que je ne vois rien voilà donc je disais j'ai oublié ce que je vais dire oui je n'ai toujours pas mangé vu que je dois manger à 13h30 donc en gros je prendrai deux secondes pour aller réchauffer une petite part que j'avais préparée hier et sinon je reste avec vous je ne sais pas pourquoi kataji n'est pas là je pense qu'on va tester au moins voir le début ça sera pas mal voilà j'essaye de voir qu'est ce qu'il faut mais je n'en sais rien on va lancer j'ai mis le titre de toute façon singing city voilà et franchement dès que j'ai vu ça j'avais hum ça donne envie franchement rien que de voir tout ça j'ai fait après c'est pas un jeu comme enfin de ce que j'ai lu après entre les critiques et notre avis franchement de ce que j'ai lu il n'a pas l'air mal du tout c'est un jeu on va dire qui est pas si bien fait que ça mais franchement les sherlock holmes déjà rien que la question des enquêtes des indices et tout rien que ça ça va nous prendre une tonne de temps de jeu après apparemment c'est un monde ouvert voilà inspiré par lovecraft se déroule à une époque les minorités ethniques raciales voilà c'est en gros il faut vraiment se mettre dans le contexte que on n'est pas maintenant c'est pas de cette année c'est de il ya très longtemps lovecraft il est mort en 1900 je sais plus combien voilà il est il est né dans les années 1800 donc voilà faut se mettre dans le truc et franchement il a l'air génial j'ai je pense qu'il y a des moments qui vont pas être top mais je pense que l'intrigue de base va être génial il y avait le call of toulou par contre il m'a tellement déçu je n'ai pas joué j'ai regardé et rien qu'en regardant tout ce qu'on m'a dit etc etc même au niveau de la note la note ils ont dit en fait ce jeu a eu 16 sur 20 call of toulou un jeu que j'attendais depuis très longtemps a eu 13 sur 20 et j'ai regardé vite fait c'était tout fait à l'arrache en fait on disait va de ce côté va de ce côté non non je suis désolée c'est une enquête c'est pas fait pour te dire tu vas faire ça tu es perçue de faire ça non même en facile dans charlotte comme enfin facile c'est déjà difficile dans charlotte comme tout pourquoi nous marcher le travail voilà donc on va lancer ça vu qu'il n'y a pas catégie je n'en sais rien je ne sais pas ce qu'il fait peut-être qu'il dort tant pis en attendant je commence statue cher monsieur charlie d'affilé de votre monde j'ai utilisé la crise et les visions qui sont rendus vous y posez sur l'exercice ce qu'on a fait plus fréquent ainsi des hommes et des femmes du monde du pays tout en tête s'est arrêté repartement hanté par des visions similaires votre une ville qui se noient une présence formidable bien qu'il est connu par chance je pense avoir déclaré sur votre maladie assez qu'elle vient si c'est un petit vous vous aider venez à le prendre des questions vous vous y retrouverez pour cette équipe notamment johannès van derberg voilà donc en gros pour moi c'est du mélange un truc tout donc le gros souci dans sa tête etc la peur l'enquête etc et c'est comme du amnésia le amnésia c'est aussi on n'est pas bien on se sent pas rassuré et ça j'aime beaucoup ce genre de choses donc je vais envoyer juste un petit message le temps que ça on est de la chair absurde pardon j'ai revu pourquoi j'ai fait ça non Sous-titrage ST' 501 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 Qu'est-ce qui m'arrive ? Voyons voir ce qu'on a ici. Ok, donc je dois le mettre dans l'ordre, en fait. Je dois mettre le jeu dans l'ordre. Quand Albert Frogmorton s'est réveillé, il n'était pas lui-même. Il s'en est pris aux pêcheurs et sa folie les a contaminés. Il s'est ensuite enfui quand ils l'ont blessé. Albert est le son de Frogmorton et il a perdu son mémoire. Il a perdu sa tête, il a été vraiment fou, il a attaqué quelqu'un, il a tué quelqu'un et il a tué. Il a tué. Attends. Allez, de la mémoire. Frogmorton suicidant, ce mot sexe et flicillant, Albert la suicidant. Albert a fait quand il a été blessé. En gros, oui, voilà, c'est ça, c'est... Lewis a tiré sans avertissement. Alors, attends. Attaqué les pêcheurs dans la maison. Alors, dès qu'il a pris connaissance... Il y avait trois pêcheurs dans la maison. D'accord, donc en gros, il y a... En fait, c'est le pêcheur qui s'est échappé. Ce qui est un univers de Lovecraft, comme Tulu, l'ambiance comme Amnesia, ce qui est vraiment, vraiment... Réal. Attends Alors ça Il faut que je trouve en gros Attends un second Il faut que j'arrive à déduire En gros ça c'est tous les C'est tous les indices This is all the clues That we need to Solve this quest This investigation En fait attends Albert il s'est levé Il a eu un accès de folie soudaine Sauf qu'il y a un des pêcheurs Trois pêcheurs Et l'autre là c'est qui ? On reconnaît à peine le visage du pauvre bougre Le responsable s'est vraiment déchaîné Oh Mais en fait C'est ça J'ai pas l'impression d'avoir eu assez de trucs L'autre il est c'est Thank you so much Je sais pas ce qu'il y a eu Exactement Il s'est levé Il a eu un accès de folie Si A attaqué les pêcheurs Oui en gros il les a attaqués L'autre il lui a tiré dessus Ok D'accord Donc en fait il faut combiner les indices Ok Now Yes Donc c'est ça Albert un pêcheur nommé Lewis On fuit la scène après la bergarde de la maison Je peux suivre leur trace Qu'est-ce qu'il y a un sixième sens Ok Ok Je suis là Oh 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 I'm Bonne nuit, trois rêves, et à bientôt, au revoir, et merci beaucoup pour l'enregistrement. Ok. Albert, en dépit de ses blessures, n'est pas revenu à grimper à cette hauteur. Robert n'exagérait pas quand il affirmait avoir élevé un homme fort. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Oh ok, I'm here, don't worry. David, je t'en prie, il me faut juste une semaine ou deux, je sais que je te donne l'argent, mais j'ai la tête sous l'eau, comme tout le monde, le linge, le barbe sur l'air, etc. Il me faut juste une semaine, je te rendrai le tour avec les intérêts de Peter. La porte refuse de bouger. La porte refuse de bouger. La porte refuse de bouger. Faut que je trouve des indices. Non. Non. Il ne doit pas être loin. Il ne doit pas être loin. Alors attendez, j'arrive. J'arrive deux secondes. Je t'en prie. Je t'en prie. je t'en prie. Je t'en prie. Merci. 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 I'm sorry, I didn't really need to eat. J'avais trop vent, attendez. Sous-titrage ST' 501 Ok. Ok. J'ai dû aller bien loin. La porte refuse de bouger. Ok. 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 on a lot of blood on the floor here and I think it's inside but inside of this door but I need the key where is this key I need the key where is this key where is this key where is this key follow your heart I need to follow my head my spirit my mind not my heart oh Kataji, t'as une idée toi ? C'est bizarre Oh, ok Les Louis voulait peut-être la mort d'Albert C'est pas possible que les Louis se cherchent à tuer Albert I need to check it out, the clothes No Ok Sentiment anti-frogment de Vendée Les Louis étaient issus d'Innsmouth, ça a été maltraité par la famille C'est peut-être l'origine de Sahen Ok Non, non Ok Bon 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 parce que j'étais très fatigué ou fatigué ou parce que j'ai eu l'air c'était vraiment très difficile de jouer donc je veux jouer à un autre jeu je pense que je vais jouer Days Gone mais off-line maybe later I'm going to continue online but I don't know when I don't know when I'm going to do it but I don't know when I'm going to do it I don't like the things when we need a lot of gas every time it's really really sorry it's really really annoying I love this game I love a game with zombies but I don't know I'm a little bit tired and I need to play another game but I I will finish this I will finish this later I'm going to go j'ai besoin de combinaison un papier avec des numéros je ne sais pas il me semble que mes instructions sont claires voilà ça c'est toutes mes déductions en gros j'essaie de trouver d'autres indices mais je suis un peu paumée je ramasse tout ce que je peux surtout le livre est humide et abîmé mais on en prend clairement soin en gros il y a eu un en gros lewis a été recueilli après être revenu avec sa chaloupe etc etc il était bizarre donc quelqu'un l'a amené dans sa chambre il s'est réveillé fou un peu comme lui et il y a un manque de pêcheurs en fait c'était 3 ouais c'est ça donc lui Paul celui qui s'est tué sans raison parce que lewis c'est un autre des en gros il y a Paul lewis et Will je crois c'est ça et en fait l'autre il est devenu un peu fou Albert Frogmonton et lewis en fait le truc c'est qu'il avait une dette envers Albert et en gros il l'a poursuivi il lui a tiré dessus sans lui dire qu'est ce que tu fous là voilà ouest ce que tu n'as pas pris Ah VS ma tête j'entends le sont encore les voix c'estait oh je ne sais pas ce que ça veut dire je suis un peu perdu je suis arrivé à l'entrepôt en fait j'ai suivi les traces et tout en gros on a vu ça voilà donc il était un peu fou il était dangereux donc Lewis, enfin Albert avait une tête envers Lewis, il lui disait de laisser une semaine en plus mais en gros Lewis a été maltraité par la famille Frank Norton donc c'est pour ça qu'il a essayé de le tuer on n'a pas assez d'indices on n'a pas assez d'indices ah bah l'étranger a trouvé quelques trucs on me faut on me faut une combinaison comment je peux courir ? il n'y a pas moyen de courir là je refais tout le chemin il est passé par là donc là l'autre il va tirer dessus etc il l'a suivi par là sauf que le souci c'est que je n'ai pas de combinaison j'ai trouvé une porte ah ça c'est la la lampe le baissé n'a pas pu aller bien loin pour moi il est en dessous mais par où on passe je ne sais pas où est-ce que je dois trouver on sort la porte refuse de bouger donc c'est sûr il est là-dedans il y a du sang par terre mais comment tu fais pour entrer il faut que j'arrive à la casser avec quelque chose j'ai peut-être avec une arme voilà c'est bon j'ai trouvé il fallait juste prendre son arme what is it ok oui je sais je sais qu'est-ce que c'est que ces machins par terre ok donc on a trouvé il fallait juste ouais c'est ça c'est un peu du genre evil within c'est un peu des deux je trouve c'est sympa alors et oui c'est peut-être au bar alors attendez ouais non c'est bon ça avance tout doucement je vais manger après je dois l'aider mon père donc sûrement demain ok ça va des bisous Kataji écoute bon courage avec ton père mange bien moi je vais boire et cet après-midi je suis pas là mais je suis hyper crevée mais moi mais demain aussi je suis pas là enfin demain je serai là mais jusqu'à 15h donc voilà essaye de venir tôt moi aussi je vais essayer de venir tôt pour qu'on se fasse un peu de MH et tu me dis en courant sur Discord redire ton Discord ou donne moi un autre moyen de te contacter voilà allez bisous bisous et moi je vais prendre à boire et je reviens pas à boire je vais y mettre à boire et je vais faire un petit peu je vais te donner à boire et je vais te donner à boire je vais te donner à boire ça me donne à boire ça donne soif de chercher des indices Albert a été tué et oui c'est peut-être au bar et où le bar alors donc il faut aller au bar bizarrement ils sont tous au bar restez sur vos gardes il y a des monstres sous terre ils sont partout je vais rater la distribution de rations des carpenters avec cette foutue fermeture du port approche approche donc à me perdu laisse moi révéler ce que le futur te réserve vous êtes une sorte de voyante oui mon cher oui oh c'est si clair ton avenir regorge de surprises étrangers ah vraiment comme quoi pas si vite étrangers je vois maintes choses et pour une petite somme je te dévoilerai quelques-unes d'entre elles ok combien un dollar ton argent n'a aucune valeur ici étrangers depuis l'inondation les gens d'augmente payent avec ce qui sert de l'alcool des cigarettes et des munitions tiens je veux même te faciliter la tâche je ne fume pas voyons ce que mon futur me réserve bien bien laisse moi me concentrer la mère sera généreuse dans les jours à venir elle offrira de nombreux présents et beaucoup regretteront de les avoir acceptés je ne suis pas sûr de comprendre je vois le vieux et le jeune un coeur endurci face à une volonté de fer peu importe le vainqueur tu l'emporteras aussi mais tu assisteras au spectacle à l'intérieur d'une cage en fer et et de grands piliers entourés par les morts une course passant de l'un à l'autre tandis que le temps lui-même rit que bon arrêtez ça bienvenue dans mon bistrot vous prenez quoi je cherche un homme du nom de Lewis Flynn vous savez s'il est dans les parages même si je le savais je dirais rien à un étranger figurez-vous que je suis au courant de la dette que vous devez à monsieur Flynn le souci c'est que j'ai trouvé votre message près du corps d'Albert Srogmorton le fils de Robert on dirait bien que Lewis a des problèmes donc peut-être même qu'il est venu ici pour se cacher mais si vous me le confiez vous n'aurez pas à honorer votre dette vous comprenez donc alors le sang c'était bon d'accord si ça me sort de ce bourbier vous pouvez l'emmener alors il est en haut tenez la clé faut me promettre de lui régler son compte une fois pour toutes mais pas de fusillade dans mon bar pigé ok pas de souci vous avez fait votre bonne action du jour j'ai aperçu des créatures plutôt troublantes dans le coin jamais rien vu de pareil c'est quoi ces monstres alors vous avez vu une malbête étranger personne ne sait ce qu'elles sont exactement mais estimez-vous heureux d'être encore en vie elles sont arrivées avec l'inondation il y en a qui disent qu'elles viennent de la mer et d'autres qu'elles ont été envoyées par Kay pour nous punir d'accord et qu'est-ce que vous dites-vous si elles saignent alors on peut les crever gardez votre arme à portée de main et si vous préférez les oublier ma foi j'ai le remède idéal juste ici souvenez-vous mieux vaut vivre dans la lâcheté que mourir avec courage sauf si on est un étranger au revoir non on va aller le défoncer sa gueule mais bordel de je pense donc que vous savez ce que je fais ici. Brock, ce foutu barman. Tout ça, c'est de la faute de ce singe fou. On m'attendait ? On se calme. Je veux juste discuter, du moins pour l'instant. Mais attention, si vous essayez de sortir votre arme, vous finirez par terre en un clin d'œil. J'ai rien à cacher. Quel genre de... Pourquoi votre... votre visage ? Alors, vous êtes venus pour vous en prendre à moi juste parce que j'ai l'air différent. On veut me cracher dessus, en parler à ses amis. Encore un autre ? Non, je suis désolé. Je ne savais pas comment vous poser la question, c'est tout. Je n'ai jamais rencontré d'homme comme vous. C'était pas méchant. Les gens d'Innsmouth ont été bénis par la mer. Vous allez en voir beaucoup par ici. Alors, mieux vaut vous y habituer. Nous sommes fiers de notre identité. Ok. On commence par le début. Qu'est-ce qui s'est passé ? On... On était dans notre maison. Paul, Will et moi. Marie était parti en mer. Même si je lui avais dit que ça ferait que porter malheur. S'il m'avait écouté, on serait tous encore en vie. Allez, Lewis. Concentrez-vous. Bon, bon. Marie a traîné ce foutu primate jusque chez nous. N'arrêtez pas de dire que M. Srogmorton nous filerait à Pactol pour avoir sauvé son fils. Mais le singe, il était inconscient. Il s'est réveillé en un instant. Il s'est mis à hurler, à nous attaquer. Après ça, je me souviens de rien. Ouais. Ouais. Tu te souviens de rien, c'est ça. Tu l'as... Tu as tiré sur Albert. Tu l'as poursuivi. Et ensuite, tu l'as tué de sang-froid. Tu l'as accroché. Donc, tu ne fais pas le mentir. Il paraît qu'il y a, comme qui dirait, une querelle entre les gens d'Innsmouth et les Srogmorton. Vous voulez m'en dire plus ? Ces singes nous détestent depuis le moment de notre arrivée à Oakmont. Notre foyer a été détruit. Il nous fallait juste un endroit où loger. La grande famille Blackwood nous a hébergés, mais les autres ont à peine bougé le petit doigt. On avait besoin de travail et de médicaments. La ville nous a privés de tout. Et alors ? On a dû se battre pour chaque morceau de pain. Et ces Srogmorton, dans leur grand château, ont fait que nous mettre des bâtons dans les roues. Toujours à manigancer dans notre dos, à retourner les gens contre nous. Comme j'aimerais les voir souffrir autant que nous. Vous avez parlé d'une grande famille. Qu'est-ce que c'est ? Alors comme ça, c'est un étranger, hein ? Ça explique tout. C'est ça. Un étranger armé. Répondez à la question. C'est ça. Ok, ok. Pour les gens du coin, tout est question de lignée, de transition et de réputation. Les grandes familles, c'est comme ça qu'on appelle les chefs d'Ockmont. Il y a les carpenters, qui contrôlent la majorité du monde criminel de la ville. Les Blackwood, qui sont apparentés à ce Dean's Moose, par la famille Marche. Et laissez-moi deviner. Les Srogmorton. C'est ça, les foutus primates. Et maintenant que la plupart des Blackwood ont disparu, il ne reste plus personne pour nous protéger, nous, les Jean-Tin's Moose. Ce que vous avez fait à Albert ne ressemble pas à un accès de folie. Un tir fatal en pleine tête, le corps dissimulé. On pourrait presque se dire que c'était calculé. Je ne sais pas quoi dire, j'étais pas moi-même. Je pense que j'ai tout ce qu'il me faut. Oh putain. Oh, c'est quoi ce jeu ? Je ne lui dirai rien, je vais y réfléchir. Ce n'est pas une décision à prendre à l'emporte-pièce. Je dois y réfléchir. Je peux peut-être vous offrir un petit quelque chose pour vous motiver. Il me reste quelques balles. Quoi ? Non, mais tu es sérieux, toi ? Il me reste quelques balles, mais c'est... Non ! Vous pensez que vous êtes le premier homme à essayer de me sous-doyer ? Pitié, monsieur Reed. N'abusez pas de ma patience, monsieur Flynn. Mais c'est une blague ! C'est une blague ! C'est une blague ! Je ne sais pas. Influence psychique ou non, Lewis avait l'intention d'assassiner et il avait même une ville, la haine mutuelle. Je dois dire la vérité à l'évolution de la justice. C'était un petit peu... Je ne sais pas. Mais c'est une blague ! Je ne sais pas. Il me reste plus c'est. Je ne sais pas. On ne sait pas. Il me reste plus c'est un peu. J'ai plus quelque chose qui. Je ne sais pas. Merci. Ok, donc on peut placer des petits trucs, d'accord. Ah, mais là, le souci, c'est que c'est... Voilà, quoi. En fait, là, j'avais deux trucs et vu les indices, il a... Oui. Il a clairement fait délibérément. Je suis désolée. Je vais devoir y réfléchir, mais je ne peux pas faire ça. Eh oui, il vous a tué. Il l'a tué. Il dit, j'étais pas moi-même. Non, mais tu te fous de ma gueule. Non. Bon, je me casse. Je dois dire ça à M. Fraudnerton. Je peux révéler la cachette ou mentir pour le sauver. Putain, mais comment je fais ? Il l'a tué. Il l'a délibérément tué. Qu'est-ce que tu veux que je vous fasse ? M. Fraudnerton, je suis tombé sur des... Quoi ? Je n'ai pas toute la journée. Sur des créatures étranges dans les parages. Et elles n'étaient pas vraiment amicales. Vous avez croisé ce qu'on appelle une mâle bête, M. Reed. Je suis étonné de vous voir toujours en vie. Elles sont apparues après l'inondation. J'ai financé quelques études sur elles. Mais nous n'en savons guère plus. Ce sont des bêtes violentes qui, fort heureusement, ne sont pas insensibles aux bâles. Ouais. J'ai vu ça de mes propres yeux. Essayez de les éviter autant que possible. Faute de quoi, gardez bien le doigt sur la détente. M. Fraudnerton, j'ai de terribles nouvelles. Oh non. J'ai trouvé votre fils au sous-sol d'un entrepôt proche d'ici. Je suis désolé, mais il a été assassiné. Le corps était caché et il avait une balle en pleine tête. Non. Non. Non, je n'y crois pas. C'est impossible. Non. J'ai retrouvé celui qui a tué votre fils. Où ça ? Qui est-il ? Putain. Oh ! Qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Est-ce que je dénonce l'autre ou pas ? Il m'a pas sous-doyé. J'ai pas envie de... Est-ce que je vais être cruelle ? C'est pas parce que je vais être cruelle que... Je suis désolée. Je suis obligée. Obligée. Il l'a fait délibérément. Tout comme je le soupçonnais, Lewis Dinsmouth est celui qui a tué votre fils. Il se cache dans le bar du coin. Il vous suffit d'aller voir le barman. On dirait qu'il avait un compte à régler avec votre famille et qu'il s'est déchaîné sur Albion. Cette pourriture ne s'en sortira pas si facilement. La ville tout entière verra ce qui arrive à ceux qui s'en prennent au Strogmorton. La justice, si amère soit-elle, sera rendue. Il est rare de voir un étranger se rendre aussi utile que vous. Merci. Monsieur Strogmorton, pardonnez-moi de vous presser, mais pensez-vous être en mesure de m'aider à présent ? Oui, vous l'avez bien mérité. Parquet. Un étranger à peine descendu du bateau qui parvient à résoudre un crime avant la police elle-même. Mais je m'égare. Rafraîchissez-moi la mémoire. Qu'est-ce qui vous amène à Oakmont ? Je... Je pense que je perds la raison, monsieur Strogmorton. Je vois des choses, des visions, et il faut que ça cesse. Quelque chose m'a attiré, m'a guidé ici. Je ne sais pas, mais je crois que la source de cette folie se trouve ici, à Oakmont. Et vous n'avez pas tort, monsieur Reed. Une hystérie inexplicable s'est répandue dans Oakmont après l'inondation. J'ai moi-même financé une expédition chargée d'enquêter sur des mouvements géologiques récents qui pourraient en être la cause. Une expédition géologique ? Je ne suis pas sûr de voir le rapport. Il m'est avis que l'inondation et cette folie sont issues de la même source. En haut comme en bas. J'ai donc envoyé des hommes pour examiner cela. L'expédition est-elle parvenue à trouver quoi que ce soit ? Je l'ignore. Albert, en fait, en faisait partie. Sa mort ne peut être une coïncidence. Pourquoi était-il seul au port ? Où sont les autres ? Ceux qui souffrent d'hystérie partagent-ils les mêmes visions, eux aussi ? Depuis l'inondation, de nombreux habitants d'Ockmont sont hantés de cauchemars similaires. La professeure Dao, qui mène mon expédition, en a elle-même souffert. Des ruines submergées à l'architecture étrange. Un géant endormi. Des ruines ondées. Une voie appelant depuis les profondeurs. Exactement ce qu'elle disait. C'est elle qui a proposé l'expédition. Désespérée qu'elle était de découvrir la cause de tout ceci. Vous avez parlé de l'inondation. Vous pensez que c'est plus qu'une simple catastrophe naturelle ? Vous n'étiez pas là, monsieur Reed. Ce qui est arrivé, défiez toute logique scientifique. Vous pensez que votre fils a été tué à cause d'une découverte de l'expédition ? Est-ce si invraisemblable ? Aucune nouvelle pendant une semaine. Puis Albert, le seul à qui je pouvais faire confiance, refait surface et finit assassiné. Certes, c'est assez louche. Monsieur Reed, je compte sur vous pour découvrir la vérité. Il me semble que les trouvailles potentielles de l'expédition vous intéressent autant que moi. Parlons au horaire. Parlons au horaire. Oh putain. En gros, tu fais ça pour la roue. Vous n'avez rien d'autre ? Soyons clairs, Reed. Personne ne m'adresse la parole sur ce ton. Pardon, monsieur Frogmorton. Je voulais juste... Enfin, plus j'en sais, mieux l'enquête se porterait. J'ai beaucoup à faire. J'ai financé la recherche. Mais j'ai délégué tous les préparatifs à Albert et à la professeure Dao. Venez me rendre visite au manoir Frogmorton quand vous aurez terminé. Il se situe à Old Grove. Tenez, je vais vous montrer. Qu'en est-il de mes dépenses ? Tout sera remboursé une fois votre tâche accomplie. Et bien entendu, vous méritez une rémunération pour le travail que vous avez fait ici, au bord. Parfait. J'inclurai également une avance raisonnable en munitions. En munitions. Le dollar n'a plus cours ici, monsieur Reed. Après l'inondation, Augmont s'est tourné vers le troc. Les munitions ont plus de valeur que les billets. Elle est magnitaire, mon cher Reed. Ok. On vient de finir la première affaire. Perdu en mer. Une nouvelle affaire. Donc, on va faire une petite sauvegarde ici. Sauvegarder. Voilà. Donc, en gros, j'ai dénoncé l'autre. Parce que je suis désolée, il a peut-être une famille, etc. Mais il l'a délibérément fait ! Non ! Donc, voilà. Il est 13h. Je pense que je vais arrêter là. Ça ne sert à rien de continuer. Il veut que j'aille à Frank Norton. Où est-ce qu'il est ? Il est où ? Non, c'est pas là. À Nazil, c'est génial. Waouh, le manoir, il est super loin ! Bibliothèque, ok. Hôtel de ville. D'accord. Bon, la carte est là. Non, on va arrêter ici. Voilà. Donc, ce sera tout pour aujourd'hui. On va arrêter là-dessus. Merci d'être venus, tout le monde. Merci d'être venus. Don't hesitate to follow my channel if you enjoyed the stream. Et voilà, n'hésitez pas à suivre la chaîne si vous avez aimé le stream. On continuera ça plus tard. Demain, je ne sais pas si je continuerai ce jeu. Je le continuerai, c'est sûr. Donc, soit du Monster Hunter demain, soit un peu ça, un peu de Monster Hunter, on verra. Voilà. Je vous tiens au courant. Là, je vais être pas mal occupée. Donc, je vous tiens au courant demain matin, dès que je peux, même un petit peu avant, au pire. Voilà. Je vous fais des bisous et je vous dis à la prochaine. Bye bye. See you later. And take care. Prenez soin de vous. Bye.